Le dossier notamment des négociations, puis on se dit, on aime bien à l'émission avoir des gens qui ont vécu toutes ces batailles-là, puis qui ont la perspective qu'offre le temps. Et Claudette Carboneau, qui a été la présidente de la CSN, se joint à moi maintenant. Mme Carboneau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Alors, vous vous regardez ça avec, je veux dire, c'est quand même assez inhabituel ce qui est en train de se passer, quand on voit à quel point après une grève aussi importante, générale illimitée, 22 jours, etc., on s'attendait à ce que, bon, bien, ça a été signé, le syndicat, les gens vont être contents, pas du tout. Puis il semble y avoir vraiment une scission au sein des travailleurs et des travailleuses de l'enseignement. Qu'est-ce que vous voyez dans ça, vous, Mme Carboneau? Bien, écoutez, moi, je pense que c'était une négociation qui avait un caractère bien particulier. Elle se tenait dans un contexte où les réseaux publics sont particulièrement mis à mal. C'est vrai en santé, mais c'est particulièrement vrai, aussi en éducation. Et j'explique de cette façon-là la hauteur des votes de grève. On sentait un ras-le-bol, on sentait une exaspération. Il fallait que les choses changent. Ce contexte-là a probablement créé des attentes à l'effet qu'on pouvait reconstruire le monde, 20 ans de dégradation des services publics, d'un coup de baguette magique à travers une seule négociation. Je pense que malheur de malheur, c'est beaucoup plus long que ça pour faire les choses. Oui, il y a du tiraillement. En même temps, je sens qu'il y a quand même un bon niveau de satisfaction au niveau des salaires, des conditions monétaires. Mais c'est sur les conditions de travail que ça se pose. Écoutez, moi, je pense qu'on ne refera pas le monde, même en rêvant de reprise de négociation. Mais en même temps, je pense que la bataille menée par les syndicats a mis sur la place publique un véritable enjeu de société et amène tout le monde à trouver des solutions. Il y en a un certain nombre qui sont dessinés dans les ententes. Ce que j'espère, c'est que les syndicats soient extrêmement rigoureux, forcent l'employeur, fassent un suivi. Où est-ce que tu en es rendu dans le recrutement? Est-ce qu'on peut faire mieux, par exemple, en réglant des plaintes d'équité salariale pour ramener, par exemple, des professionnels qui sont majoritairement dans le secteur privé, les ramener vers le secteur public? Bref, il y a des possibilités d'améliorer les choses et de faire en sorte que ce soit moins lourd pour les enseignants, puis beaucoup plus intéressant aussi pour les jeunes. Est-ce que, Mme Carvalho, je comprends, tantôt, vous me disiez, il y avait des attentes peut-être trop élevées. Puis Alain le disait avec raison, tantôt, quand il disait, en temps historique, au plan des salaires, les hausses, elles sont vraiment significatives. En même temps, il y avait comme un deux volets. Les professeurs semblaient autant tenir au rattrapage salarial qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail. Puis on entend des professeurs dire, il y a beaucoup de profs qui lâchent parce que c'est trop dur. Ça, c'est une réalité. Est-ce que dans une négociation comme celle-là, donc je comprends qu'à un moment donné, il faut que tout le monde gagne quelque part. Cette fois-ci, ça a été la victoire sur les salaires, puis la question des conditions de travail. On devrait se résigner à ce que ce soit la prochaine bataille dans 4-5 ans. Non, non, non. Je pense que des pas doivent être faits maintenant. Écoutez, là, des indicateurs qui sortent des ententes. Quand on dit 50-60 % d'élèves en difficulté dans une classe, si on ne comprend pas comme société québécoise qu'on est dans le trouble, je ne sais pas ce qui va nous faire comprendre. Il faut pouvoir avancer là-dessus. Et, soyons honnêtes, au niveau sectoriel, il y a quand même des enveloppes qui sont dégagées pour titulariser davantage de professeurs. Ce n'est pas au terme, mais il y en a 5 000 kecs. Ensuite de ça, avoir davantage de recours à des techniciens d'éducation spécialisée. Il y a des professionnels qui peuvent être mis à contribution. Ce qu'on n'aura pas demain matin, il n'y aura pas une génération spontanée de profs. Mais, en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu le gouvernement se mouiller, par exemple, dans le cas des préposés aux bénéficiaires. Il vient de le faire dans le secteur de la construction. Bref, il ne faut pas dormir au gaz après cette négociation-là. C'est un débat de société. Mais, Mme Carboneau, il y a un autre débat. Par-delà les pénuries, c'est l'ensemble du système d'éducation qui est un peu malade. Cette fameuse école à trois vitesses, où sont concentrés les enfants en difficulté que dans les classes régulières, pas dans le secteur privé, pas dans le secteur public avec des programmes spéciaux. Mais, il me semble qu'il ressort de tout ça qu'il y a comme une vision différente de comment régler le problème des conditions de travail et des élèves en difficulté entre du côté des professeurs et du côté du gouvernement. Ou du côté du gouvernement, on parle toujours de cette souplesse. Changer du côté des syndicats, ce n'est pas ce qu'on veut. Sur cette question-là, il me semble-t-il, en tout cas, qu'on n'arrive pas à trouver un compromis qui satisfait ou qui rapproche les deux parties. C'est-à-dire qu'il y a des pas qui ont été faits. Soyons honnêtes, il y a des pas qui ont été faits pour améliorer la lourdeur de la tâche. C'est-à-dire régler en partie le problème de la lourdeur de la tâche en titularisant, par exemple, davantage de professeurs, en faisant davantage recours à des professionnels. Toute cette question d'aide à la classe aussi, avec des gens qui viennent des services de garde, c'est quand même des mesures qu'on n'avait pas vues encore dans le réseau public. Donc, il y a de la viande autour de l'os, quand même. Oui, oui. Et moi, je pense que les syndicats doivent continuer à faire pression, doivent continuer à faire des alliances avec les parents. Écoutez, on est mûrs au Québec, là, pour avoir un grand débat sur l'éducation. Ça fait 50 ans qu'on a eu la commission parents. Mais une commission parents numéro 2, là, ce serait majeur à ce moment-ci. On s'en va dans le mur. Écoutez, une telle concentration de jeunes auxquels on ne répond pas, qui ont des besoins spécifiques auxquels on ne peut pas humainement répondre, c'est inacceptable pour les profs, inacceptable pour le personnel, mais inacceptable aussi pour les jeunes et pour l'avenir du Québec. Claudette Carboneau, l'ancienne présidente de la CSN. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Mme Carboneau. Merci beaucoup de partager avec nous vos réflexions. Ça m'a fait plaisir. Votre expérience. Bonne journée à vous, là. Sous-titrage ST' 501